Vous êtes au supermarché, vous voyez un produit à 9 euros, mais il y a écrit dessus « c'était 15 euros avant, il est en promotion ». Vous allez vous dire « c'est une bonne affaire ». Peut-être que si vous aviez vu le même produit juste à 9 euros sans la promotion marquée, vous auriez dit « non, 9 euros c'est quand même très cher ». Quand on vous dit « ce produit-là qui vaut 9 euros avant il en valait 15 », on vous a un petit peu ancré sur le chiffre de 15 et vous vous dites « ah bah oui, par rapport à 15 je fais une économie ». En fait, la question que vous devriez vous poser c'est « est-ce que ce produit j'ai envie de l'acheter à 9 euros ? » Mais le fait qu'on vous ait dit 15 vous influence un petit peu. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire une déviation par rapport à ce qui devrait être la réponse rationnelle de la manière dont on va réagir. Le fait qu'on ait été ancré sur 15 euros nous fait penser que 9 euros c'est pas cher. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que quand on doit prendre une décision, on recueille des données, on les analyse, on les traite, on est objectif, on est rationnel. Mais en fait, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on doit prendre une décision, on a une idée qui nous vient. Cette idée, elle nous vient de ce qu'on appelle le système 1, la pensée rapide, la manière qu'on a de penser, on dit quelquefois intuitivement. C'est les idées qui nous viennent. Et ensuite, on va éventuellement faire l'effort de vérifier ce que le système 1 nous a suggéré avec ce qu'on appelle le système 2, la pensée lente. Et en fait, on va avoir des biais cognitifs quand on va laisser notre système 1 souffler très fort la décision et que le système 2 va pas suffisamment la vérifier. Le biais de confirmation, c'est le fait que quand on regarde des informations, on va avoir tendance à les filtrer parce qu'on ne peut pas prêter attention à toutes les informations qui sont autour de nous, on serait complètement submergé. Et donc, on va avoir tendance à les filtrer d'une manière biaisée qui est de donner plus de poids aux informations qui confirment ce qu'on pensait déjà et au contraire, de donner moins d'importance à celles qui pourraient nous faire changer d'avis. Un exemple évident, vous regardez un débat politique entre deux candidats. Il y en a un que vous soutenez, il y en a un que vous ne soutenez pas. Et bien à la fin du débat, vous allez vous dire que celui que vous soutenez a marqué plus de poids que l'autre. Et votre copain qui a regardé le débat avec vous et qui a l'opinion politique opposée, il va penser exactement le contraire. Vous avez regardé le même débat, mais vous avez vu un débat différent parce que chacun de vous était plus attentif aux poids que marquait son candidat à lui et a sincèrement pensé que l'autre en marquait moins. Vous êtes cinq copains et vous devez aller manger au restaurant. Il faut choisir quel restaurant. Et comment vous allez faire pour décider ? Souvent, il y en a un qui va dire « Ah, moi j'ai une super idée, j'ai trouvé un resto italien très bien, là on va y aller. » Et les autres vont dire « Ah ouais, pourquoi pas ? » Et puis on va tous aller au resto italien. Et en fait, peut-être que les quatre autres, ils n'avaient pas du tout envie d'aller au restaurant italien. Ils avaient tous une meilleure idée, peut-être la même d'ailleurs, ou peut-être une idée différente, mais simplement ils ne se sont pas exprimés. Ça, c'est le piège de la pensée de groupe. C'est que la manière dont on a organisé la décision, ou plutôt la manière dont on ne l'a pas organisée, on l'a juste laissée émerger comme ça, va faire en sorte que la première idée, ou celle qui est exprimée le plus fort, ou quand il y a une hiérarchie, celle qui est exprimée par le chef, va avoir plus de poids que les autres, et que ceux qui sont en désaccord vont avoir tendance à étouffer leur désaccord parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues, parce qu'ils ne veulent pas être enquiquinants, et parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas seuls à penser comme ils pensent. Le biais de disponibilité, c'est le fait que notre système 1, notre pensée rapide, a tendance à s'attacher aux informations disponibles simplement parce qu'elles sont là. Pas parce que c'est les plus importantes, pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'elles sont disponibles. Un exemple de ça qui était frappant pendant la crise du Covid-19, c'est qu'on n'arrêtait pas de comparer le nombre de cas entre les différents pays. Et alors à chaque fois, on disait, mais en fait, le nombre de cas, il ne veut rien dire parce qu'il dépend de la politique de test. Selon qu'on a fait beaucoup de tests ou qu'on n'a pas fait beaucoup, on va trouver un nombre de cas complètement différent. Et à chaque fois, on nous disait, oui, oui, mais quand même, on compare, parce que c'est quand même intéressant de comparer, alors qu'en fait, c'est une comparaison qui ne veut juste rien dire. C'est un exemple frappant. On prend l'information qui est disponible au lieu de se demander quelle est l'information qu'on voudrait vraiment avoir et d'aller la chercher. Alors ce qu'on peut faire de mieux pour se mettre en alerte contre les biais, c'est demander aux autres de nous aider. C'est demander à ceux qui nous entourent, dans une équipe, dans un groupe d'amis, dans une équipe de travail, de nous dire, là, tu es en train de tomber dans le piège de l'excès de confiance, tu ne crois pas ? Moi, j'essaye d'appliquer cette leçon-là et de me dire que, d'une part, il faut que j'écoute les gens autour de moi quand ils me disent que j'ai des biais cognitifs, ce n'est pas facile. Et surtout, d'autre part, j'essaye d'avoir une méthode de décision qui me protège de mes biais cognitifs. La méthode de décision, c'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que, quand vous devez faire un choix, vous allez le faire sur les bons critères, avec les bons outils et pas en suivant votre instinct qui risque d'être influencé par des biais cognitifs.